Musique Salut PCTAP ! Alors toutes ces juments, c'est toute une lignée qu'on a cultivée depuis les années 70 à partir d'un étalon qui s'appelait Narcisse Castelmire, qui avait été champion suprême de la race déjà à son époque et on en est à la cinquième génération de chevaux après Narcisse. Donc ça c'est une jument qui a énormément de crins, qui est vraiment très typée Mérins avec tous ses crins ondulés et c'est elle la chef du troupeau, c'est elle la première qui est arrivée et c'est une mer à étalons, elle a un caractère très fort qu'elle transmet et elle a une intelligence du terrain, elle connaît les endroits où il faut aller aussi bien à la montagne qu'ici. Non, c'est toujours une jument qui conduit le troupeau, c'est jamais un étalon ce sont les juments qui savent comment se débrouiller dans les territoires, dans la montagne l'étalon n'est là que pour faire la reproduction en bas et ensuite pour rassembler les troupeaux. Alors les caractéristiques du Mérins c'est la rusticité, ce sont des chevaux très très résistants, très solides qui arrivent à valoriser des terrains de faible valeur comme ici, dans ces coteaux ou en très haute montagne. Ensuite, leur caractéristique physique c'est qu'ils sont noirs, ils ont une robe noire, ils ont un bon squelette et psychiquement ils sont très équilibrés, ce sont des animaux qui arrivent à maîtriser leurs émotions. Donc c'est tout ce troupeau de juments poulinières qui part à la montagne au mois de juin, début juin, pendant cinq mois d'été jusqu'au mois de novembre à peu près. Notre travail c'est de les dresser, de les mettre en valeur, de les valoriser, donc aussi bien monter qu'atteler, et de les affecter à la discipline dans laquelle ils sont le meilleur, le plus performant. Un étalon exceptionnel qui vient d'être champion suprême de la race aux derniers concours nationaux à Bouins, en Ariège. Il va donc avoir la chance de pouvoir représenter la race de Mérins au salon de l'agriculture à Paris. C'est un savant mélange entre le dressage académique, l'éthologie, l'équitation tout en douceur. On travaille les chevaux dans une optique d'équitation moderne, et ça donne les chevaux vraiment très à l'écoute et très en confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !